Musique Bonjour, ça fait trop longtemps que je vous ai pas revu sur la chaîne Ocean World et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour vous parler des bouquins que j'ai pu lire durant ces derniers mois Je sais ça fait très longtemps que je vous ai pas revu sur cette chaîne-ci Si vous voulez plus d'explications, je vous mets dans le petit i la petite vidéo récapitulative sur ma chaîne principale I'mOcean et puis on va commencer, je vais vous parler du livre du jour Aujourd'hui je vais vous parler du livre L'éternité c'est compliqué qui a été écrit par Jennifer L. Aronton L'éditeur de ce roman c'est J'ai lu, ce livre est sorti en 2018 et il contient environ 480 pages Concernant l'auteur, donc Jennifer est née en juin 1980, elle vit actuellement en Virginie Elle aime lire, regarder des films d'horreur, surtout quand il y a des zombies à l'intérieur Elle vit avec son mari et son chien qui s'appelle Loki, c'est un Jack Russell Elle a découvert sa vocation pour l'écriture lors de ses cours de mathématiques qui en fait n'était pas son fort et c'est alors qu'elle a commencé à écrire ses premiers romans Concernant l'histoire, l'histoire va être tournée autour du personnage principal qui s'appelle Mallory qui en fait a vécu un traumatisme lorsqu'elle était jeune, lors de sa première famille d'accueil Elle a eu la chance de pouvoir retourner dans une autre famille d'accueil qui sont beaucoup plus accueillants et aimants pour son besoin à elle 4 ans après, pour sa dernière année de terminale, elle revoit Ryder Qui est Ryder ? C'est un garçon qui a vécu la même situation qu'elle lorsqu'ils étaient dans leur première famille adoptée Donc ils ne sont pas frères et sœurs mais ce sont deux enfants orphelins qui se sont retrouvés dans la même famille d'accueil qui en fait n'apportaient pas des besoins nécessaires pour ces enfants-là et donc du coup qui ont été après éparpillés dans une autre famille adoptive pour Mallory et Ryder dans une autre famille adoptive J'espère que c'est compréhensif pour vous Et Ryder, on le surnommait beaucoup son protecteur puisqu'il l'a protégé de toutes ses violences etc Lorsqu'elle revoit en fait à sa dernière année de terminale, ça lui fait un choc et ça lui fait remémorer en fait des souvenirs de son passé ainsi qu'à Ryder aussi donc ça permet aussi de voir un petit peu le point de vue de Mallory et de Ryder et c'est là aussi qu'ils vont réapprendre à se connaître Mon avis par rapport à ce livre, c'est un livre que j'ai beaucoup mais beaucoup apprécié L'histoire est très touchante, les personnages sont très touchants J'ai adoré voir l'évolution de Mallory au cours de ces années qui en fait était une enfant blessée mais qui au fur et à mesure se lance des objectifs, des défis en disant Allez j'essaie de passer devant toute la classe alors que de là je suis quelqu'un de très simide et en fait elle va tout le temps se lancer des défis pour voir jusqu'à où en fait elle peut être en capacité de pouvoir encore et encore évoluer et surtout cicatriser un petit peu ses cicatrices sur elle et en elle J'aime beaucoup aussi le fait que l'auteur a si bien décrit en fait ses situations et je trouve c'est hyper important parce que pour le coup nous en tant que lecteur on arrive facilement à se plonger en fait dans cette lecture et à travers ces personnages notamment à travers ses émotions, à travers leur passé, à travers leur échange et comprendre Ah oui d'accord je comprends mieux De plus le personnage Ryder est un homme vraiment très formidable et très protecteur comme on aime Lorsqu'on voit la page de couverture on s'imagine pas du tout à une histoire comme celle-ci J'aime beaucoup les touches de couleur qui en fait apportent sur le blanc parce que c'est à dire que là on voit en fait la page de couverture qui est blanche et ensuite de la peinture qui arrive avec de plusieurs couleurs et on est sur des couleurs plutôt jaune, rose, orange, rouge, bleu des couleurs plutôt vives et en fait c'est peut-être que l'auteur a voulu à travers ses couleurs de peinture mettre un petit peu de baume au coeur, de la couleur, un rayon de soleil enfin redonner goût à la vie je pense que c'est ça Peut-être que je me trompe mais j'ai un doute Merci beaucoup à Joannie, une des libraires Cube qui m'avait recommandé ce livre-là lorsque j'étais abonnée à la box mensuelle Cube donc merci beaucoup parce que j'ai beaucoup apprécié ta recommandation de livre Si ce livre vous intéresse il est au prix de 13,90€ Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander Quant à moi je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo Je vous fais d'énormes vidéos Bye